Bonjour à tous, nous voici de retour une toit de puce pour raconter la vie d'un personnage resté dans l'histoire. C'est aujourd'hui le tour de Guillaume le Conquérant d'être à l'affiche de cette vidéo. Guillaume le Conquérant est le roi de Normandie le plus célèbre car il est resté dans l'histoire pour sa conquête de l'Angleterre. Il est né à Falaise, une ville de Normandie, en 1027. Il est le fils de Robert le Magnifique. Il va devenir duc de Normandie très jeune puisque dès 8 ans il va le devenir. Son père était Robert le Magnifique qui a occupé le duché de Normandie de 1027 à 1035. Ce dernier va mourir sur le chemin du retour de son pèlerinage à Réusalem dans la ville de Nicée. Sa mort entraîne une fragilité du duché, surtout que le nouveau duc est un enfant. Guillaume étant un bâtard, on parle insultant, attention, un bâtard est un enfant illégitime, mais bon Game of Thrones vous l'expliquera bien mieux que moi. Cela va fournir un prétexte pour que l'on récule son autorité. Les guerres vont d'ailleurs éclater lorsque son grand-pout-oncle archevêque Robert le Danois meurt. On va d'ailleurs voir plusieurs châteaux se révolter contre le duché de Normandie. De multiples complots sont fomentés contre l'entourage de Guillaume et vont amener leur lot de morts tels que Alain III, Gilbert de Brionne, Turquetil de Neuf Marchés et surtout le sénéchal Osberne de Crépons dans les années 1040. On pense que ce sont les descendants des anciens ducs qui sont les instigateurs. Pour échapper au complot, Guillaume est souvent caché chez des paysans. De plus, la famine apparaît et s'en suit avec une épidémie. Qu'est-ce qu'on s'amusait de ce temps-là ? En 1046, Guillaume est âgé de 19 ans et un complot le vise directement. Chose extraordinaire puisqu'il n'avait jamais été vidé jusqu'alors. On tente de l'évincer du pouvoir et d'y mettre dit de Brionne, un de ses cousins. Ce sont des vieux normands qui se rassemblent dans cette rébellion. Le bouffon de Guillaume surprend une conversation des conjurés à Bayeux et va prévenir son maître qui, grâce à ce dernier, va échapper à une tentative d'assassinat. Pour cela, il va s'enfuir à Falaise. Cela va commencer à construire le mythe de Guillaume, courageux et solitaire. Il va partir en guerre contre les rebelles grâce à l'aide du roi Henri Ier de France et va les battre à la bataille de Valaisdonne en 1047. Cette victoire va lui permettre de récupérer le duché et d'en avoir le contrôle total. Avec l'aide d'un concile s'étant tenu à Caen durant cette même année, Guillaume va imposer la paix et la trêve dans tout le duché. Le résistant Guy de Brionne, et oui encore lui, qui s'était réfugié dans son château, va être séparé de ses comtés et va s'exiler. Guillaume va durant cette même période se marier avec Mathilde de France, la fille de Baudouin V, qui est en même temps la nièce de Henri Ier, roi de France. Cette union pourtant arrangée en 1049 sera refusée la même année par le pape Léon IX lors du concile de Reims. Pourtant, le mariage a lieu vers le début des années 1050. Pour se faire pardonner auprès du pape, ils vont fonder quatre hôpitaux et deux monastères. Guillaume va devoir faire face à ces nouvelles menaces que représente le comte d'Anjou, Geoffroy Martel, chez qui notre ami Guy de Brionne s'est réfugié. Geoffroy va envahir le Mans, Domfron et Alençon qui pourtant appartenait au seigneur de Bélem à qui le roi lui-même les avait donnés. Guillaume va donc partir en campagne accompagné du roi de France. Il va assiéger Domfron et conquérir Alençon pendant qu'Henri Ier attaque Geoffroy Martel. Guillaume va réussir à chasser Geoffroy. Pourtant, le roi va brusquement changer d'alliance. Ce dernier trouve Guillaume trop puissant et s'allier à Geoffroy et Guillaume III de Blois. On peut donc le dire, c'est un sale traître. De plus, une partie de sa famille, les richardides, s'opposent à lui et se rebellent. Guillaume va devoir livrer une bataille en plein cœur de son territoire en 1053 pour trouver son autorité. Durant cette même année, Guillaume obtiendra la rédition de Guillaume d'Arc qui va s'exiler. Le roi de France et Geoffroy vont créer une grande coalition regroupant les duchés d'Aquitaine, de Bourgogne, de Bretagne et de Chartres. L'armée de cette coalition va être divisée en deux selon le plan de Geoffroy Martel, avec pour objectif Rouen, la capitale de Guillaume. Ces deux armées entrent en février 1054 en Normandie. La première va au Pays de Bray, au nord de Rouen, et l'autre envahit le comté d'Evreux. Pour contrer les armées de la coalition, Guillaume va lui aussi envoyer deux armées. L'une commandée par lui-même contre celle du roi et la seconde en Pays de Bray. Ces deux armées doivent seulement regarder les animés à arme verse et les jauger, et surtout éviter l'affrontement en attendant le bon moment. Il va se présenter lorsque les français vont être négligents quant à l'organisation de leur campement. Les normands vont les attaquer dans la nuit, la surprise sera telle que le campement va être anéanti, avec Guy Ier de Pontieux qui sera fait prisonnier. Lorsque le roi va la prendre, il va abandonner la coalition et va faire la paix avec Guillaume. C'est donc la victoire de Guillaume contre le roi de France. Pourtant, malgré cette défaite, Henri Ier va revenir à la charge en février 1057, car Geoffroy, tout dans lui, le relance dessus. Son armée va d'abord entrer en Pays Diem pour attaquer Exm, puis ensuite aller à Bayeux, puis Caen. Jusqu'alors, cette invasion ne rencontre quasiment aucune résistance. En effet, Guillaume va favoriser la mobilisation de son armée et le renforcement de ses châteaux. Alors que l'armée du roi prend la route de Varaville, l'armée normande les attend dans le bois de Bavan. Lorsque l'armée du roi franchit la Dive, un fleuve de la région, Guillaume va attaquer son arrière-garde, puis prend tenaille l'armée du roi grâce à la population locale. L'un des commandants, le duc de Berry, mourra lors de cette bataille. Le roi va assister à ce massacre depuis la but de Bassebourg et bat en retraite une fois de plus. Grâce à cette victoire, le royaume de France va se désintéresser du duché de Normandie et le laisser en paix. En 1058, un traité de paix va être conclu et le duché de Normandie y gagnera le château de Tillyère. Lorsqu'Henri Ier et Geoffroy Martel meurent en 1060, le duché est débarrassé de la menace du royaume de France. Bon, je sais ce que vous vous dites. Bah oui, mais c'est quand que Guillaume va aller taper l'Angleterre ? Et en plus, vous regardez surtout cette vidéo pour cette raison, je suppose. Donc nous allons maintenant voir comment Guillaume a réussi à conquérir l'Angleterre. Donc surtout, ne partez pas puisque c'est maintenant que nous allons en parler. Faisons un petit briefing sur la situation anglaise. Au milieu du XIe siècle, elle est gouvernée par Edouard le Confesseur ayant une grande sympathie pour la Normandie. Elle s'explique par le fait que Edouard s'était exilé en Normandie lorsque sa famille avait été chassée du trône pendant près de 30 ans. Elle retourne en Angleterre pour y être sacré roi en 1042. Le problème c'est qu'Edouard n'a pas d'enfant, donc pas d'héritier. On pense que son souhait en 1051 était que Guillaume puisse avoir la succession et ce dernier a d'ailleurs voyagé en Angleterre à la fin de cette même année, même si son existence ne s'est pas vérifiée. Celui qui va mettre son grain de sel et empêcher que cela fonctionne est Godwin de Vessex, appartenant à la famille la plus puissante d'Angleterre. En effet, il empêche le Normand Robert de Jumièges de devenir archevêque de Canterbury. Pourtant, selon ce dernier, c'est le roi anglais qui l'aurait envoyé auprès du duc pour lui dire qu'il en fait son héritier. Ces deux théories ne sont pas confirmées. De plus, Edouard aurait fait les mêmes promesses à d'autres seigneurs. Lorsque Godwin meurt en 1053, ses quatre fils vont devenir des figures importantes de l'Angleterre. Le premier Harold devient le comte d'Essex. Le second, Tostig, comte de North Umbry. Giers comte d'Est Anglie et Leovdin comte de Kent. Le problème de succession va s'accentuer lorsqu'Harold sera en Normandie en 1064 et on ne sait pas grand chose de vérifiable sur cette rencontre. La seule source que nous ayons vient des Normands en l'objet de la tapisserie de Bayeux, montrant Harold prêter serment à Guillaume et renonçant à la couronne anglaise. L'histoire raconte que Guillaume aurait pris de force ce serment lorsqu'Harold était en prison chez Guy 1er de Pontieux pour le libérer. Pourtant, aucune source anglaise ne semble vérifier la véracité de ses propos. Frère d'Harold, Tostig, va rencontrer de sérieux problèmes en 1065 lorsque la North Umbry se révolte contre ce dernier. Pourtant, il ne sera pas aidé de son frère Harold et sera remplacé par Morcar, le frère d'Edwin, le comte de Merci, dont Harold recherchait la sympathie. Tostig va donc s'exiler et rejoindre Guillaume en Normandie pour lui apporter son soutien. Edward le confesseur va mourir en 1066 et c'est donc Harold qui le remplace et qui sera couronné le 6 janvier 1066 le lendemain de la mort d'Edouard. Suite à ce couronnement, le duc de Normandie va protester et le roi Harold exprime qu'il a été trompé sur le serment de Bayeux. Rappelez-vous il y a quelques minutes, Guillaume va donc considérer que Harold est donc un parjure et va se préparer à envahir le royaume anglo-saxon. Ca y est les amis, Guillaume va enfin aller casser des gueules en Angleterre ! Et tout cela nous le verrons dans la prochaine partie de cet épisode. Abonnez-vous !